Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la texture dans Google Sketchup. Alors voilà un petit coucou à mes amis québécois qui m'ont posé une petite question, à savoir comment on pouvait poser une texture sur des espaces arrondis comme ceci. Une surface plate ça ne pose pas de bon problème, mais ici on voudrait bien les plaquer et mettre une image complète dessus. Donc c'est un petit peu ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, je vais préparer trois objets. Un objet avec une surface plane, une reproduction du livre, plus ou moins, et une bouteille, où là je vous montrerai comment on peut mettre une étiquette qui épouse parfaitement la forme de la bouteille sur celle-ci. Donc pour utiliser celui-là, vous allez avoir besoin de TGI 3D. C'est un plugin gratuit, vous allez ici dans Download. Et ici vous en avez une gratuite, soit que vous soyez sur Windows ou sur Mac, vous allez chercher votre version et il ne suffit plus que d'installer avec un exécutable. Donc comme ceci on n'en a plus besoin, je vais fermer. Alors ici, si ça ne pose pas de problème pour poser une texture sur une surface plane, ça risque de reposer sur les autres, ici comme le livre. Avant toute chose, une petite mise au point. Les puristes de Google utilisent certainement une autre méthode. Bon, celle que j'utilise n'est pas nécessairement la meilleure, ni celle qu'ils utilisent, mais enfin au moins elle me convient, et c'est principal. Je ne dénigre pas Google Sketchup comme on a pu une fois me le laisser entendre. Au contraire, j'adore ce petit logiciel facile, gratuit. Donc, mais moi je n'arrive pas à utiliser le système. Pour vous donner un petit exemple, on va vous montrer comment je vais détexturer. Je voudrais une image sur la face ici de ce cube. Donc, on va prendre ici une texture, on va en créer une. On va commencer là-bas par une chose. On va enlever toutes celles qui ne nous intéressent pas. On va dans les modèles. Et on va en créer une. Voilà. On va chercher sur le bureau une image. On va poser cette ville-là. Vous voyez, après ce sont les images de la BD qu'on va mettre sur le livre. Et l'étiquette sur la bouteille. Voilà. Donc, on va laisser par défaut pour voir ce que ça donne. On fait OK. Vous voyez, l'image elle est là. Bon, là on ne voit pas grand-chose. Donc, ce qu'on peut faire, c'est modifier la taille ici. Et on change. Là, on est dans ça. On va se mettre en mètre. On va se mettre à un mètre. C'est déjà mieux. On va se mettre en 2. Diviser en 3. Bon. On va essayer de le mettre en 3. Bon, là, ça peut pré-diviser en 2. Mais on ne tombe jamais juste. Alors, comment résoudre ça ? C'est normal. Donc, ici, en faisant un clic droit sur la face, on a ici texture. Ça apparaît quand c'est sur une surface plane. Vous allez voir qu'ici, ça n'apparaîtra plus. Donc, lancement en position. Et on tombe sur les fameuses punaises. Voilà. Alors, ça, c'est les pistes qu'ils arrivent à l'utiliser. Moi, ce n'est pas terrible. Donc, ici, c'est l'utiliser à l'échelle. Je vais le tourner parce que j'ai eu très l'image trans. Voilà. Et on va aller. Et on va essayer de la positionner. Voilà. Voilà. On a positionné. On fait un clic droit. Terminé. Voilà. Donc, là, on a positionné. Je suis arrivé la première fois. C'est rare. Enfin, disons, on s'est positionné. Ça va. C'était pas mal. Bon. Après, je vais vous montrer une autre méthode. Qui est quand même relativement plus simple. Bon, je vais quand même vous montrer l'autre méthode. Pour mettre une texture qui s'ajuste parfaitement au carré. Sans devoir commencer à chipoter, à tourner, à retourner. Donc, je parle du principe que vous avez installé TGI 3D. Si vous avez installé TGI 3D, vous allez aussi sur votre bureau ou votre écran. Donc, ça sont tous les éléments qui permettent de l'utiliser. Alors, on sélectionne. On fait un clic droit. Et là, quand vous avez installé, vous allez avoir, ici, dans la liste, Create Texture. Et, une fois que vous avez cliqué, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Donc, on va nommer Face Villa. On va lui mettre une image de 512 par 512. On veut que la texture s'applique sur la face de fond. Parce que Google Sketchup a des faces arrière qu'on peut texturer. Là, on choisit une WAP. Format JPEG en sortie. Là, on laisse non. Et, on fait OK. Alors, là, vous voyez, la texture s'est mise, une texture noire, avec des petites flèches qui montent dans quel sens elle va se positionner, la texture. Donc, on va dans ma chair. Et, ici, on voit la texture qu'on vient de poser. On fait un clic droit. Et, modifier l'image de la texture. Ah, un petit instant avant, je vais vous montrer. Donc, là, ça s'ouvre automatiquement dans Photoshop. Mais, comment ? Pour que ça s'affiche directement, pour ouvrir l'image dans votre éditeur, il faut venir ici, dans Fenêtre, Préférences, Application, la première qui s'affiche. Et, là, vous allez choisir votre éditeur d'image. Que ce soit GIMP, Photoshop ou Corel. Donc, l'exécutable. Et, c'est lui qui va être par défaut pour dire de modifier les images. Une fois qu'on est là, la surface qui nous intéresse, c'est ce petit carré. C'est ici que va être positionnée la texture. Ici, normalement, il n'y a rien. Donc, là, on va faire importer l'image de ma ville là. Et, il suffit de la mettre à l'endroit qu'on a besoin. Voilà. On apporte. Ici, je sélectionne les deux calques. Et, fusionner les calques. Je n'ai plus qu'à enregistrer. Et, si on revient dans Google. Voilà. L'image s'est plaquée. Et, si on regarde la différence qu'il y avait par rapport à avant. Elle est parfaitement positionnée aux quatre coins. Il n'y a pas de défaut. C'est cette méthode qu'on va employer également pour le livre. Le livre. Voilà. Si on regarde, on a un arrondi, deux arrondis, un troisième là, et un plat. Si on se met ici en affichage, on va dire, les géométries cachées, vous voyez qu'il y a encore plus de facettes que vous ne pensez. Donc, l'affichage, je vais le cacher. Alors, pour texterer ici, vous sélectionnez la première, vous appuyez sur la touche contrôle, ou pomme, je crois, sur Mac, et vous cliquez sur les autres faces qui vous intéressent. Donc, c'est sur ces trois faces. Et, c'est le même principe que tantôt, où il va être créé à la texture. Là, on va marquer, je vais dire, page droite. Voilà. Le reste, vous le laissez, puisqu'elle est configurée. OK. Vous voyez, là, elle vient de se mettre. Et vous voyez, les petites flèches vont vers le bas. Modifier l'image de texture. Et vous voyez, toutes les petites facettes, elles se mettent là. Et c'est là, elles ne sont pas ce qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'elles nous disaient ? Une petite flèche vers le bas. Donc, le bas. Donc, la page s'affichera le haut ici, et le bas là. Alors, ici, une petite astuce qu'il faut utiliser. Bon, moi, je vais dupliquer ce calque. Voilà. Avec cet onglet-là, je récupère la sélection. Voilà. Et je fais remplir. Je vais la remplir en blanc. Voilà. Et, je n'en ai plus besoin. Je vais la masquer pour le moment. Pourquoi je fais ça ? Parce que si vous ne positionnez pas exactement ici, sur le bord, avec un fond blanc, ben, ça va être rempli avec du blanc. Donc, on va maintenant importer de nouveau une image. On va mettre cette page gauche. C'est la même chose. La voilà. On va la tourner. 90 degrés. Voilà. Et, on n'a plus qu'à la positionner. Vous voyez, ici, c'est bien. C'est une plonge à dessin qui a déjà les bords blancs. Voilà. Vous voyez, la page blanche, ici, il y a déjà des bords. Donc, vous voyez que ça n'est pas tout à fait bien mis, ici. On voit le trait en dessous du cadre. Mais je vais le laisser exprès. Vous allez voir qu'on ne voit pas la différence. parce que je vais mettre au fond blanc. Donc, là, je sélectionne tout. Je fusionne. Et, j'enregistre. Si je mets à Google SketchUp, vous voyez l'image de la page elle est mise. Et, on voit les noms. Pour la page de gauche, on va faire la même chose. On sélectionne la première page. Contrôle. Vous voyez, un petit plus qui s'affiche. Un, deux, trois. Clique droit. Créate texture. Voilà. J'ai fait une petite erreur. Voilà. Voilà. Créate texture. On va appeler ça page gauche. Et, OK. La voilà. Vers de bas. On la sélectionne. Clique droit. Modifie l'image de texture. On va faire la même chose que tantôt. On va dupliquer le calque. Ici. Et, on va faire la même chose que tout se met. On va faire la même chose que tout se met. Ici, on va faire la même chose que tout se met. pas grave, on va la positionner à 90 degrés, voilà, ça c'est un peu de ma faute, je n'avais pas qu'à préparer mon image avant, mais là on voit qu'il n'y a pas grand chose comme espace, alors je vais faire exprès de la reculer pour avoir un peu plus de blanc derrière, parce que je vais ouvrir de nouveau, importer, là non plus, il n'y a pas beaucoup de blanc, ça vient juste au bord, donc je vais de nouveau me mettre ici, transformation manuelle, on va la centrer un peu, voilà, comme ça on a un peu plus de blanc qui vient ici, un peu plus fusionner les calques, et voilà, si vous regardez, c'est positionné, il y a un peu d'espace là, un peu d'espace là, là également, et la BD émise, on peut éventuellement faire un petit rendu, voilà, j'utilise, excusez-moi, voilà, un petit moment, bon ben voilà, un petit rendu, alors là on voit bien, l'image est bien plaquée, elle suit les courbes, et toute la dernière partie, ici on va mettre une étiquette sur la bouteille, alors on va sélectionner la bouteille, on va dans un fichage, géométrie cachée, et ici, on va sélectionner donc une face, touche contrôle, ou pomme sur Mac, et on va sélectionner, je vais dire, quelques faces, ensuite, on va sélectionner l'outil Move, on va mettre la touche M au cavier, touche contrôle, et on va la déplacer, et voilà, donc maintenant nous avons quelques segments qui sont la forme exacte du cercle, on va la réduire un peu, donc là maintenant on va prendre l'outil échelle S au cavier, et par le milieu, on va la réduire, voilà, l'outil Move, on a de nouveau notre étiquette, et on va la remplacer, voilà. Donc on va aller dans Match Air, maintenant, voilà, l'ordinateur est un petit peu vieux, ce qui fait que, c'est pas la rapidité, on va, maintenant, choisir dans les translucides, un verre, poncer, et, on va passer en affichage, normal, voilà, on revient en affichage, je vais mettre en affichage, et on va sélectionner, nos faces, qu'on avait plus ou qu'on avait, récemment, et on va créer une cure. Là, on va dire, étiquette, 512 par 512, et on a clé. Donc on revoit dans les modèles. Dans ce fil-là, étiquette, voilà, on modifie l'image. On refait la même chose que précédemment, dupliquer le calque, récupérer la sélection, et remplir en blanc. Donc je la masque, et j'apporte maintenant une image, notre étiquette. On va faire comme ça, c'est ici. Voilà. Donc on voit bien qu'ici, les flèches font par là, donc on va bien lire. On sélectionne les trois. Et on effusionne. On n'a plus qu'à enregistrer. Et voilà. Nous avons une bouteille. Donc ici, on peut mettre également, on va sélectionner les faces ici. Et... Voilà. En fichage, géométrie cachée. Voilà, nous avons une bouteille avec une étiquette qui est mise dessus. Ce n'est pas plus compliqué. Mais voilà, j'espère que ça vous a aidé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.